Bonjour, mon nom est Déborah Senshi. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce webinaire présenté par LactaNet aujourd'hui. Donc, dans les prochaines minutes, on va vous présenter des nouveaux comparables pour Profilab pour vous aider à raffiner encore plus l'interprétation qu'on fait présentement de cet outil-là. Puis, avant d'aller plus loin, je tiens à mentionner la collaboration de mon collègue Daniel Warner qui est l'analyste de données qui est derrière le brassage de données que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Donc, je vais prendre pour acquis que pour ce webinaire que vous êtes tous familiers avec notre outil Profilab et que vous avez tous déjà vu les courbes qu'on voit présentement à l'écran, mais que des fois, peut-être, vous vous posez un peu la question de comment regarder le rapport d'un troupeau qui est d'une autre race ou qui est dans une stabulation différente, qui donne beaucoup d'ensilage de maïs ou qui va au pâturage, des choses comme ça. Puis, c'est vraiment ce qu'on va essayer de raffiner dans les prochaines diapositives ou dans les prochaines minutes pour vous donner des comparables, pour vous aider à mieux comprendre et interpréter ces troupeaux-là. Donc, avant d'aller trop loin, je veux juste revenir sur la boîte à moustache, s'assurer qu'on comprenne tous la même chose quand on regarde les graphiques. En gros, la plupart des données vont être présentées comme ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte bleue ou la boîte de couleurs va représenter 50% des troupeaux. Donc, la moitié des troupeaux de ce groupe-là se retrouve dans la boîte. La ligne blanche indique la médiane. Puis, donc, il nous reste 25 troupeaux qui sont... 25% des troupeaux, pardon, qui sont au-dessus de la boîte. 25% des troupeaux qui sont en-dessous de la boîte. Puis, avec les quelques points qui représentent les extrémités. Donc, si on prend ici, par exemple, la race, vous avez peut-être déjà vu les graphiques qui sont présentés en haut. Ce qui est nouveau, là, c'est vraiment le tableau dans le bas, mais je vais vous expliquer comment bien les comprendre. Donc, en gros, vous allez, là, pour les prochaines minutes, toujours voir les données présentées de la même façon. Donc, on a le gras, puis ensuite, les trois groupes d'acides gras qui sont intéressants pour nous. Donc, les de nouveau, les mixtes, les préformés. À chaque fois, on a mis une ligne noire pour vous indiquer la moyenne québécoise où est-ce qu'elle se situe. Ça vous donne un repère visuel, là, pour voir un petit peu les autres groupes où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, comme je disais, on a déjà présenté ces données-là. Ce qui est peut-être nouveau, là, c'est que maintenant, on vous a sorti c'est quoi l'écart. Donc, pour que vous puissiez numériquement estimer l'écart des autres races, toujours par rapport à la masse critique, OK? Donc, dans ce cas-ci, par rapport au host team. Donc, si je vous donne un exemple ici, on voit, par exemple, que les herchires, là, la boîte est un peu au-dessus de la ligne qui représente la médiane des host teams. En réalité, là, nos troupeaux herchires sont à 0.05 de plus que les host teams en termes d'acides gras de nouveau. OK? Donc, on voit qu'il y a quand même une grande variation, mais on peut considérer, là, que la moyenne des host teams, elle serait environ à 0.05 de plus que la moyenne des host teams. Ce qui est intéressant, donc, juste peut-être avant d'aller plus loin, là, vous mentionnez que ces données-là, vous n'avez pas besoin de toutes les prendre en note. On va vous les rendre disponibles sur notre site web, puis vous pourrez les avoir comme référence ensuite pour les utiliser. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet écart-là entre les races, malgré le fait qu'il y a une grande variation, là, dans la saison pour les acides gras, pardon, l'écart entre les races semble être quand même assez constant. OK? Donc, dans la base de données, là, on est à plus d'1,2 million de données de collectées pour nos troupeaux québécois. On a les données depuis avril 2019, puis on va jusqu'à cet automne 2020. Puis, ici, là, on voit, par exemple, les Jersey en rouge, les Harchers en jaune, puis les Austin en bleu. Puis, comme je disais, là, l'écart est quand même relativement constant tout au long des 18 mois qu'on a. Donc, je pense qu'une belle façon de l'interpréter, c'est si, par exemple, vous êtes avec un troupeau Harchers, malgré le fait que la moyenne du Québec se promène un peu, vous pouvez considérer que la moyenne des Harchers serait toujours environ 0,05 au-dessus de ce que vous voyez, là, comme moyenne provinciale affichée sur votre rapport. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratico-pratiques si on regarde un rapport profilable? En gros, là, j'essaie de vous illustrer, là, de combien cet écart-là, quelle ampleur ça prendrait sur le rapport profilable. Donc, on voit, là, j'ai dessiné par rapport à la moyenne québécoise, voici où se trouverait la moyenne des Harchers, tant pour les de nouveaux, les mixtes que les préformés, basés sur les données qu'il y avait dans le tableau précédent. On a fait le même exercice pour les systèmes de traite. On se fait souvent poser la question, par exemple, là, est-ce que la salle de traite ou le robot a un impact sur les profils d'acides gras? Est-ce que ces troupeaux-là sont à la même place? Je pense que très facilement, là, visuellement, on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas d'écart entre les différents groupes, beaucoup plus de variations à l'intérieur d'un même système de traite que ce qu'il y a à travers les différents systèmes de traite. Donc, en gros, la moyenne québécoise est très adaptée, peu importe le système de traite. Par contre, là, si vous voulez vraiment raffiner, on vous a quand même sorti les données. Donc, on va prendre l'exemple du robot de traite. Les troupeaux en traite robotisée sont à 0,02 de moins que les troupeaux en lactoduc, tant pour les de nouveaux, les mixtes que pour les préformés. L'écart est constant sur les trois groupes d'acides gras. Encore une fois, si on regarde, là, depuis avril 2019, ici, on a les robots en mauve. On voit que cet écart-là, ici, c'est le graphique des deux nouveaux, l'écart est quand même sensiblement constant tout au long de l'année. Puis, encore une fois, là, je vous le rappelle, un écart très minime, là, très, très peu de différence entre les différents groupes de systèmes de traite. Donc, visuellement, sur un rapport profilable, de quoi est-ce que ça aurait l'air? Les moyennes robots frôleraient carrément la moyenne des troupeaux qu'on a présentement, là, sous la moyenne québécoise qu'on affiche sur profilable. Qu'est-ce qu'il y en est pour les troupeaux qui font beaucoup de lait? C'est une question qu'on a souvent aussi, là. Est-ce que les troupeaux très performants vont faire moins d'acides gras de nouveau, par exemple? Donc, encore une fois, on a divisé les troupeaux en différentes catégories. En rouge, là, c'est les troupeaux dans le 10% inférieur. En jaune, c'est 80% de nos fermes sont dans ce groupe-là. En vert, le top 10. Puis, en bleu, le top 2% des troupeaux. Puis, encore une fois, là, on voit que la variation à l'intérieur d'un groupe est plus grande que la variation entre les différents groupes. Tout le monde chevauche à peu près la ligne moyenne du Québec. Mais si vous voulez avoir les comparables précis, là, par exemple, les troupeaux qui sont à plus de 41 kilos de lait par vache par jour, en moyenne, ils sont environ à 0,04 de moins en termes de de nouveau, 0,04 de moins pour les mixtes, puis 0,02 de moins pour les acides gras préformés. Donc, ça peut vous aider à raffiner l'interprétation. Particulairement pour les troupeaux performants, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je veux juste vous rappeler qu'on a déjà présenté plusieurs données là-dessus, tant pour les troupeaux performants en gras que performants en lait par vache par jour. Puis, je vous inviterais à aller voir sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube où vous pouvez voir plusieurs extraits de webinaires qui présentent des données intéressantes, dont justement un qui parle du profil d'acide gras des troupeaux performants. Si on regarde les troupeaux bio, maintenant, les bio ont une particularité, là, particulièrement pendant la période estivale avec l'alimentation qui est très différente de nos troupeaux plus conventionnels. Donc, ce qu'on voit, là, dans ces cas-ci, on a en vert les troupeaux bio et en bleu les troupeaux conventionnels. Donc, clairement, là, une chute des de nouveau plus importante. Puis, les troupeaux remontent pas mal au seuil des troupeaux conventionnels pendant les mois d'hiver, qui est donc la même chose pour les de nouveau et les mixtes. Donc, cette fois-ci, dans le tableau, je les ai divisés, là, fait que l'hiver, il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux groupes. L'été, par contre, on voit que nos troupeaux bio semblent être à 0,05 de moins en termes de de nouveau, 0,05 de moins en mixte, ce qui explique une grosse partie de la baisse du taux de gras si on combine les deux acides grands centres. Pour ce qui est des préformés, pardon, on voit, là, il y a un déphasage, un peu, des deux courbes selon le type de production. Nos troupeaux bio vont avoir les préformés qui vont augmenter rapidement tout au début de l'été et qui vont diminuer par la suite. Tandis que les troupeaux conventionnels, l'augmentation se fait un petit peu plus tard. Donc, dans ce cas-ci, un peu plus dur d'établir des comparables au jour le jour parce que c'est très variable selon la période de l'année. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est tout à fait normal que les préformés montrent quand on sort les vaches au pâturage. Ce qu'il faut peut-être réussir à travailler, là, c'est quand les préformés recommencent à descendre, puis cette diminution importante de de nouveau et de mixte qu'on voit l'été. Mais on travaille là-dessus, là. On va essayer de raffiner beaucoup l'interprétation puis la compréhension de comment ça réagit dans les troupeaux bio au cours des prochains mois pour vous amener des comparables plus précis. La proportion d'ensilage de maïs, ça aussi, on sait que c'est très variable au Québec selon les régions. Puis, on a essayé de regarder dans notre base de données, là, ce qu'on pouvait sortir là-dessus pour vous aiguiller un peu dans l'interprétation. Donc, il faut savoir, là, on a grosso modo le 850 troupeaux qui contribuent à la base de données d'alimentation qu'on a chez Lactanet. De ceux-là, il y a quand même une bonne proportion de troupeaux qui ne donnent pas d'ensilage de maïs, donc qui vont être représentés dans la boîte bleue, là, indiquée zéro. C'est vraiment simplement les troupeaux qui n'ont pas d'ensilage de maïs dans l'alimentation. Et puis, là encore, si on regarde, par exemple, en termes de de nouveau, on voit que les troupeaux qui donnent beaucoup d'ensilage de maïs, ça, c'est le pourcentage de la ration, pourcentage de la ration totale, et non pas juste la ration fourrageur, mais le pourcentage de la ration totale qui est de l'ensilage de maïs. Donc, les troupeaux qui donnent passablement d'ensilage de maïs et ceux qui n'en donnent pas du tout ont les de nouveau plus faibles que la plupart des autres catégories. Même chose pour les mixtes, là, les troupeaux qui donnent peu ou pas d'ensilage de maïs, c'est ceux qui en donnent beaucoup ont tendance à avoir des mixtes plus faibles. Puis, à l'inverse, là, ceux qui donnent peu ou pas d'ensilage de maïs vont avoir les prix formés plus élevés, mais pas de différence entre les autres groupes. Encore une fois, là, peu importe la catégorie qu'on regarde, là, noter la très grande variation à l'intérieur de la même catégorie, là, qui est beaucoup plus grande qu'encore que ce qu'on peut dénoter, là, même si cette fois-ci, ça semble varier un petit peu selon les groupes. Puis, là, dans le bas, vous allez avoir, encore une fois, les comparables. Donc, les troupeaux qui donnent beaucoup d'ensilage de maïs ou ceux qui n'en donnent pas du tout sont environ à 0,03 de moins en termes de de nouveau que nos troupeaux moyens, là, qui sont plus autour de 25 % d'ensilage de maïs dans leur ration. Donc, qu'est-ce qui est en cours chez Lactanet? Qu'est-ce qui s'en vient que vous allez voir arriver prochainement? Premièrement, on a un gros projet en cours sur 100 fermes qui est mené par nos deux étudiantes d'été, d'été et d'automne, je devrais dire, parce qu'on a étiré le stage un petit peu. Donc, Josiane Prince, Camille Boulanger, qui sont toutes les deux étudiantes à l'Université Laval. Leur mandat, c'est d'aller sur 100 fermes. Les 100 fermes sont pré-sélectionnées, basées sur leur profil en acide gras, puis la production de gras par vache par jour du troupeau. Donc, je vous amène sur le graphique ici en bas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre cette grande variation-là, puis d'expliquer qu'est-ce qui change dans ces différents groupes-là. Donc, on a séparé nos fermes selon, par exemple, les troupeaux qui sont à 1,3, 1,4 kilos de gras par vache par jour, qui ont les de nouveau très, très élevés. Donc, on est allé chercher les extrêmes ici, ou ceux qui ont les de nouveau très bas, puis de voir c'est quoi la différence entre ces deux groupes-là. Puis, même chose avec les troupeaux qui seraient beaucoup plus élevés en kilos de gras par vache par jour, donc entre 1,5 et 1,7 kilos de gras par vache par jour, qui ont soit les de nouveau très élevés ou les de nouveau très bas, puis encore une fois, comprendre qu'est-ce qui distingue les quatre grandes catégories. Donc, le projet est en cours, on a environ 70 % du projet de fait. Comme je disais, là, on vise 100 fermes, donc 50 libres, 50 attachés pour vraiment isoler les facteurs dans chaque type de logement. Puis, vous voyez, là, par la quantité, la variabilité, là, des facteurs qui sont ramassés présentement sur ces fermes-là, on veut expliquer vraiment le logement, la régie, l'alimentation, puis tous les facteurs, voir c'est quoi qui est le plus important, c'est quoi qui va tirer, qu'est-ce qui explique qu'un troupeau, il se retrouve dans le 2 et non pas dans le 4, puis pourquoi un troupeau est dans le 1, pas dans le 3, par exemple, ou pourquoi il est dans le 4, mais pas dans le 3, fait qu'on va essayer de distinguer un petit peu plus, puis on devrait être en mesure de vous fournir des résultats, là, à partir de 2021, là, pour vous montrer les facteurs qui ont eu un impact. L'autre chose sur laquelle on travaille en parallèle, c'est le développement d'alerte. On s'est rendu compte, là, c'est un exemple parfait. Ici, mes profilables bougent beaucoup, puis des fois, il n'y a rien qui se passe au niveau des composantes. On pense que c'est important qu'on génère des alertes quand ça arrive pour qu'on puisse comprendre ce qui arrive et puis surtout prévenir pour éviter que ça se détériore à la ferme. Donc, ça, c'est clairement un des projets, là, qui est dans la mire puis sur lequel on travaille. Il devrait y avoir des résultats qui devraient sortir, là, vers la fin 2021 ou début 2022 concernant ça. Autre aspect en développement encore à l'interne chez nous, c'est le profilable vache individuelle. Présentement, là, on est juste sur le réservoir avec profilable, mais on a commencé à regarder les données de nos vaches individuelles québécoises aussi. On sait tous, là, qu'en début de l'aptation, là, les vaches maigrissent beaucoup. Donc, une très forte proportion du gras va être des acides gras préformés, comme on voit en vert ici. Puis, à l'inverse, là, l'adaptation ruminale est souvent pas tout à fait parfaite en début de lactation. Donc, on sait que les de nouveaux vont monter en proportion pour venir se stabiliser, là, un petit peu après le début de lactation. Donc, cet outil-là est en train de se faire développer. C'est sûr que les deux aspects qu'on vise, là, comme je viens de vous dire, c'est vraiment la mobilisation des réserves corporelles, l'adaptation ruminale pour réussir à optimiser encore plus la transition de nos vaches. Puis ça, c'est quelque chose que vous devriez voir apparaître en 2021. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site web. On y dépose, là, tout ce qu'on développe, que ce soit des vidéos, des fiches techniques, des webinaires, des articles. N'hésitez pas à le consulter fréquemment parce que tout ce qu'on fait en lien avec Profilab, on va le déposer là pour que vous puissiez en bénéficier. Pour accéder à notre site web, là, je vous donne un truc que peut-être peu de monde savent, mais en fait, sur le rapport Profilab, si vous cliquez sur le guide de l'utilisateur, vous allez arriver directement sur cette page-là. Donc, sur la dernière version de la page web, vous allez être à jour avec les dernières nouveautés. Puis sinon, bien sûr, il y a aussi la façon traditionnelle directement par le site web pour y accéder. Puis en tout temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse courriel dédiée pour Profilab, là, où des gens pourront vous aider à répondre à vos questions puis vous aider, si vous voulez, pousser un petit peu plus loin l'interprétation de Profilab. Donc, ceci étant dit, ça termine le webinaire pour aujourd'hui. J'espère que vous allez être des nôtres dans les prochaines minutes. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et au plaisir. Merci. 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 Merci.